et là du coup je me suis retourné et le mec derrière moi c'était un petit jeune donc à l'époque, moi j'avais 21 ans lui il avait 19 ans et là il me dit ouais j'ai une boîte, je fais du e-commerce je fais un million d'euros de chiffre d'affaires par mois et là le mec je me suis dit mais putain mais c'est pas possible c'est une blague c'est une blague et en fait si tu veux le fait d'aller à cet événement déjà ça m'a ouvert l'esprit incroyablement et ça m'a transposé dans un tout nouvel environnement un environnement où t'as des mecs qui sont bien meilleurs que toi et qui te drive vers le haut en fait alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu es libre de t'abonner mais par contre ce serait bien que tu t'abonnes on n'est pas dans le truc je t'oblige à te vacciner ça n'a rien à voir mais quand même si tu peux t'abonner il y a de grandes chances que tu puisses esquiver il y a des stats qui sont sortis au States comme quoi genre si jamais tu t'abonnes tu n'auras pas de conséquences par rapport à vos vaccins là je ne dis rien donc abonne-toi clique sur la cloche pour recevoir toute l'identification on est ensemble ici si jamais tu ne me connais pas on va passer un petit moment avec un entrepreneur qui était comme toi c'est pour ça que je fais des interviews comme ça pour que tu puisses voir que tu puisses te dire ah mais c'est possible en fait ah oui c'est possible ok donc voilà aujourd'hui en compagnie de Arnaud comment ça va Arnaud hello Jonathan la forme ouais ça va super bien et toi tu m'entends bien impeccable ouais je t'entends super super bon alors c'est vrai que si on s'abonne on pourra on attrapera moins le coronavirus ouais bien sûr ça a été prouvé par par Stanford 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 yes sir donc voilà c'est sorti récemment donc peut-être que parce que les gens veulent toujours des études je mettrai ça évidemment en description si jamais je n'oublie pas voilà et sinon vous pouvez faire vos recherches tout seul les gars mais si vous vous abonnez normalement il y a des chances que voilà tout se passe bien donc du coup dis nous un petit peu présent toi brièvement juste sache qui tu es et après on va vraiment rentrer dans le vif du sujet impeccable alors du coup je m'appelle Arnaud j'ai 24 ans je viens d'avoir 24 ans et du coup je me suis lancé dans l'entrepreneuriat on va dire à proprement parler il y a à peu près 3 ans donc voilà et aujourd'hui du coup je me suis spécialisé dans tout ce qui est vente en ligne marketing donc tout ce qui est vente digitale e-commerce et donc j'ai une agence qui fait aujourd'hui du conseil de la formation etc. qui s'appelle tunneldevant.com on a aussi notre propre logiciel on pourra en parler après et donc on accompagne tout simplement tout ce qui est coach consultant formateur mais aussi entreprise physique à vraiment mettre en place des systèmes de vente en ligne pour attirer leurs clients idéaux et vendre plus derrière forcément ouais et en plus je pense que du coup il doit y avoir un grand besoin pour les entreprises physiques parce que c'est des choses qu'ils ne connaissent pas du tout et qu'ils pourraient leur apporter énorme en fait ils sont totalement à la ramasse ils sont perdus enfin pas tous mais la majorité et c'est clair qu'ils sont encore au tout début ils savent à peine comment utiliser Instagram tu vois donc il y a matière à faire il y a matière à faire j'imagine de toute façon on va revenir bah vas-y dis nous un petit peu où est-ce que t'as grandi puis on va remonter un petit peu où t'as grandi puis remonter sur son parcours scolaire ouais bien sûr alors du coup moi si tu veux je suis né en région parisienne j'ai grandi du coup pour ceux qui connaissent ceux qui suivent Jonathan du coup dans le 78 dans les Yvelines j'ai eu une enfance assez cool toujours l'envie quand même tu vois de me démarquer un peu des autres d'aller toujours un peu l'envie de m'extraire de cet environnement et d'aller chercher de nouvelles choses j'ai toujours eu envie de voyager j'ai eu la chance de pas mal voyager avec mes parents qui avaient un job qui leur permettait de pas mal bouger donc si tu veux j'ai déménagé en région parisienne plus de dizaines de fois et après du coup à la fin de mon collège donc au début du premier année de lycée donc en seconde je suis parti à Montréal que tu connais d'ailleurs je sais que t'es déjà été à Montréal ouais d'ailleurs j'ai grave kiffé Montréal ouais du coup je suis parti deux ans là-bas j'ai fait mon lycée j'ai fait les deux premières années de mon lycée là-bas ça s'est super bien passé c'était une expérience juste hors norme qui m'a ouvert l'esprit qui m'a fait rencontrer des personnes fantastiques et donc forcément j'ai eu un autre oeil sur le monde un autre regard et ça m'a ouvert peut-être d'autres propriétés d'autres portes qui derrière m'ont amené vers l'entrepreneuriat et comment ça se fait que t'es parti là-bas à Montréal c'était pas vraiment qu'ils voulaient que tu y ailles non mon père a été muté là-bas dans une société dans tout ce qui est ingénierie et au final du coup on est parti on est parti du coup comme ça en l'espace de quelques mois on a abandonné la France on est parti à Montréal c'était un peu à l'époque tu vois en mode le rêve américain le rêve américain mais c'était vraiment vraiment une super expérience mais t'avais pas genre des amis c'est pas dire c'est relou j'ai peur de mes amis et tout sur place ouais mais si tu veux comme j'ai pas mal déménagé quand j'étais petit j'ai changé pas mal d'école etc en fait j'ai très rapidement et Dieu merci tu vois développé une faculté d'adaptation où je peux m'adapter vraiment rapidement je me suis assez sociable et tout je peux me faire très rapidement des contacts des connaissances et en soi c'est un mal pour en bien parce que ça te permet d'écrémer un peu et de garder que les vrais tu gardes que les vrais à chaque fois t'en gardes et les deux, trois ça se compte sur les deux d'une main et donc franchement c'était top donc me voilà arrivé à Montréal on va dire que j'étais assez bon assez bon élève mais tu vois sans trop en faire en fait j'aimais bien avoir des bons résultats avoir des bonnes notes c'était important pour moi mais en même temps j'aimais bien rien faire à l'école tu vois je faisais rien je ne bossais pas mais j'étais correct tu vois j'avais des assez bonnes et donc me voilà arrivé du coup en terminale là je suis reparti en France donc mon père était reparti du coup donc là j'étais reparti dans 92 j'ai fait mon lycée bac S très bien passé et si tu veux mon père voulait absolument que je sois ingénieur comme lui et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont réaliser cette vidéo je ne sais pas peut-être des étudiants ou leurs parents veulent absolument qu'ils soient médecins qu'ils soient avocats qu'ils soient je ne sais pas quoi et au final ils n'osent pas dire non ils n'osent pas dire non et ils veulent faire pareil et moi c'est ce que j'ai fait à l'époque donc je suis parti si tu veux j'ai fait un après le bac j'ai fait un an d'ingénieur en Belgique ingénieur civil donc voilà je me suis dit que ça allait être quelque chose qui allait pouvoir m'apporter tout ce que je voulais en soi entre guillemets qu'après je pourrais rebondir sur d'autres projets mais que quand tu es ingénieur quand tu as le diplôme soi-disant ça t'ouvre toutes les portes c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque et donc me voilà parti et j'ai détesté tu vois c'était les premières années d'université j'ai détesté j'ai réussi on va dire la plupart des examens mais j'ai vraiment mais genre si tu veux je ne supportais plus par exemple tout ce qui est physique, chimie tous ces trucs là etc c'était vraiment pas fait pour moi et à la fin du coup de cette année donc j'avais à l'époque 19 ans 19 ans je me retrouve à Paris du coup chez mes parents et donc pour les vacances et je leur demande voilà je leur dis que je me sens pas bien c'est pas fait pour moi etc mon père voulait absolument que je continue et ma mère m'a dit écoute tu fais ce qui te rend heureux et en gros si tu veux en l'espace de peut-être aller 24-48 heures je me suis mis à chercher d'autres opportunités d'autres écoles et donc j'avais le choix entre école de commerce à Paris et l'école Ferrandi je sais pas si tu vois où c'est c'est une école de cuisine parce que j'ai toujours aussi enfin je rêvais quand j'étais petit si tu veux d'être chef cuisine j'adore la cuisine la gastronomie donc j'avais ces deux choix qui sont complètement à l'ouest chacun de l'autre mais si tu veux c'était vraiment mes deux choix que je devais faire à l'époque et au final je me suis dit écoute je vais partir en école de commerce même si mon père sera déçu c'est ma vie et j'ai envie de faire comme ça ok et juste pour la petite histoire aussi pour remonter sur la Belgique quand j'étais en ingénieur si tu veux c'était 5 ans où je devais rester bloqué en Belgique ok il n'y avait pas d'années à l'étranger des machins etc et je me voyais mal rester 5 ans de ma vie parce que 5 ans c'est quand même beaucoup dans une vie au même endroit et surtout en Belgique enfin dans un endroit si tu veux où il n'y avait pas grand chose à faire pas de où si tu veux mes horizons n'étaient pas très pas très élargis quoi on va dire c'était pas comme à Montréal quoi Montréal exactement on sait que ça s'est bien passé à Montréal c'est ça donc si tu veux voilà me voilà arrivé en école de commerce à Paris donc après un an au final j'ai pas vraiment raté mon année parce que j'aurais pu la réussir en ingénieur mais vraiment ça me plaisait pas et donc première leçon si vraiment quelque chose même si vous ferez pas tout le temps des choses qui vous animeront dans la vie il y a des choses qu'il faut qu'on fasse et que malheureusement on aime pas mais si vraiment c'est quelque chose que vous savez que ça va pas vous apporter ou que concrètement c'est vraiment parfait pour vous changez directement de voie de direction on pourra en revenir d'ailleurs après et donc voilà arrivé en école de commerce à la Défense à Paris pour ceux qui connaissent et donc là je prenais le train le TGV le RER que je n'ai pas pris depuis fort longtemps le RER à Paris et franchement ça a été horrible horrible de prendre le RER tous les matins de se taper les problèmes sur la voie enfin vraiment ce qu'on appelle la rat race c'était horrible j'arrive à la Défense première année ça se passe bien deuxième année je commençais vraiment à être dégoûté vraiment parce que si tu veux je voyais des gens qui n'avaient pas de vie qui prenaient les métros matin, midi, soir qui allaient bosser dans des cubes en verre à la Défense et si tu veux je ne voulais vraiment pas cette vie et c'est un peu ce que tout le monde en école de commerce rêvait si tu veux ils rêvaient tous d'aller chercher un job à 2-3 000 euros par mois à la Défense tranquille pépère et ce n'est pas vraiment la vie à laquelle j'aspirais mais ce n'est pas genre l'école de commerce qui te dégoûtait c'était plus la perspective de ce que tu ferais après une fois diplômé c'est ça ? exactement exactement et pour te dire un jour je te raconterai vraiment plusieurs shifts si tu veux dans ma vie plusieurs prises de conscience mais la première grosse prise de conscience c'est qu'on était du coup à la Défense avec des amis à manger à midi on mangeait dans un resto et j'ai posé la question du coup c'est quoi pour vous votre vie idéale et votre niveau de revenu idéal ok et en gros la plupart m'ont répondu je ne sais plus trop mais genre 2-3 000 euros vivre à Paris être à la Défense en train de travailler et moi j'ai sorti un chiffre comme ça tu vois qui me venait à l'esprit j'ai dit je ne sais plus j'aurais dû dire 20 000 ou 30 000 euros par mois et pour eux c'était invraisemblable impossible inimaginable et à partir de ce moment-là si tu veux j'ai compris qu'il fallait que je m'extrait de cet environnement qui était malheureusement nocif pour moi et donc me voilà arrivé en 3ème année d'école de commerce qui était fort heureusement une année à l'étranger c'est les années Erasmus etc donc j'ai fait 6 mois au Liban à Beyrouth c'était incroyable et c'est là où je me suis lancé dans l'entrondariat je vais revenir juste dessus après et après j'avais 6 mois de stage où je les ai fait au Maroc du coup à Marrakech ok tu t'arrives à visionner mais du coup alors reviens pourquoi au Liban tu t'es lancé dans l'entreprenariat tu étais parti en stage et en gros voilà donc première année deuxième année je suis à Paris en école de commerce tout se passe bien j'ai des bonnes notes mais tu vois je suis pas animé par le truc je sens que c'est pas là que mon futur va vraiment se faire du coup troisième année donc je pars à l'étranger je me dis je vais continuer je pars à l'étranger je vais avoir une expérience à l'étranger ça va être génial magnifique et tout et donc là avec mon meilleur ami si tu veux on part donc c'est mon premier business une galerie d'art à Beyrouth au Liban une galerie d'art business physique business physique et là ça a été mon premier échec donc très bel échec et franchement une super leçon de vie donc si tu veux on avait tout fait on avait les artistes on avait un artiste en Italie on avait un artiste en Angleterre on avait un photographe en France et un artiste principal en France qui expose des tableaux toujours place des Vos je sais pas si tu vois à Paris c'est un grand artiste maintenant et du coup je voulais un peu faire du dropshipping si tu veux et vendre ces tableaux et garder une commission derrière c'est un peu ce que je comptais faire forcément et exposer du coup dans une galerie d'art on a bossé sans relâche pendant 6 mois et au bout de 6 mois on s'est rendu compte qu'on avait toujours rien vendu qu'il nous manquait de la trésorerie pour faire aboutir vraiment le projet et donc là en gros ça a été la première claque j'ai mon premier associé entre guillemets qui nous on était associé pas encore que sur le papier qui me lâche et la première claque je me dis putain mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui fait que ça va pas fonctionner et du coup je me dis écoute je me suis posé pendant quelques jours je me suis dit j'ai pas vendu du coup j'ai pas appris à vendre le produit j'ai même pas été prospecté j'ai même pas mis de marketing de communication en place et tu vois ça a été vraiment mes premières leçons c'est que pour bâtir un business solide il faut que t'aies une force déjà il faut que le produit soit validé il faut que t'aies un réel USP donc unique selling proposition qui soit validé que t'aies le market fit aussi il faut que t'aies ton marché qui réagisse en face forcément il faut que t'aies des clients potentiels et toutes ces choses-là tu vois c'est des choses qu'au départ je me suis lancé je me suis lancé et j'avais pas calculé et pourquoi genre tu t'es lancé pourquoi sur le business et pourquoi tu t'es lancé pourquoi t'as eu l'idée de te lancer même bah en gros si tu veux vraiment pour vraiment tout te dire au moment du coup de partir à l'étranger c'est là où en gros j'en avais vraiment marre du système enfin de la défense etc du train-train quotidien et je cherchais d'autres solutions et j'ai dû marquer sur internet je sais pas comment devenir riche en ligne un peu comme tout le monde a fait je pense et je suis tombé sur le funnel que tu connais je pense d'un entrepreneur avec qui je m'entends très très bien Raphaël Carteni et je suis tombé sur son tunnel de vente tu vois enfin dans son tunnel de vente à l'époque j'avais téléchargé son guide et c'est là en fait où j'ai basculé un peu vraiment dans tout ce monde de l'entrepreneuriat j'ai commencé à prendre des formations à me former etc sur le net avec du contenu gratuit sur YouTube et c'est là je me suis dit putain mais il faut que je lance un truc et à ce moment-là du coup j'ai rencontré cet artiste-là sur Paris je me suis dit mais le gars il a des produits en or connaissant un peu la population libanaise qui aime bien les choses assez bling bling etc c'était des tableaux si tu veux avec donc un mètre sur un mètre avec des Rolex au milieu des grosses horloges Rolex et chaque tableau avait des si tu veux des thèmes différents tu avais genre pop art tu avais musique tu avais sur le vin et c'est des tableaux qui sont vendus plus de 2000 euros place des Vosges et moi je comptais les vendre facilement 5-10 000 euros au Liban sans problème et en gros c'est juste parce que j'ai eu l'opportunité que cette personne-là m'a présenté et je me suis dit pourquoi je ne vais pas revendre ces tableaux tout simplement et c'est comme ça que la galerie d'art est partie et donc voilà me voilà arrivé en septembre 2018 ouais c'est ça septembre 2018 et là en gros je attends ouais 18 et donc c'est là où je me prends ma première claque de l'entrepreneuriat et je me dis écoute ça n'a pas marché il faut que je trouve des solutions et c'est là où en fait j'ai été résilient tu vois j'aurais très bien pu me dire écoute c'est pas fait pour moi j'arrête je retourne dans mon train-train et je continue alors que là je me suis dit écoute tant que je vais continuer il y a bien un moment où ça va marcher ok donc là d'où s'est sortie cette phrase pourquoi pourquoi tu t'es dit ouais qu'est-ce qui a fait que t'as eu la foi de dire ouais si je continue je vais y arriver parce qu'en fait si veux je me suis donné aucune autre issue en fait je voulais tellement pas ressembler à tous ces gens-là à la défense etc que c'était soit que je réussissais en fait c'est en gros c'est un peu comme tu sais quand tu brûles tes bateaux c'est réussir ou mourir en fait c'est soit que je réussis soit que je tombe dans la dépression dans un truc qui me plaira pas etc donc c'est vraiment ce moteur-là au départ qui m'a fait vraiment avancer et donc me voilà arrivé en septembre grosse remise en question et là je me dis écoute j'ai raté niveau vente j'ai raté niveau marketing je vais me former en vente je vais me former en marketing donc j'ai commencé à bouffer de la vente du marketing des bouquins tout le temps tout le temps en fait sur le net j'ai commencé à côtoyer des gros influenceurs aux US comme des grandes Cardone des Ryan Days des Russell Brunson etc et puis du coup fin fin d'année 2018 je me dis bon on va rebondir il faut que je trouve quelque chose à vendre parce qu'un business il faut que tu aies un service un produit enfin quelque chose à vendre pour que ça fonctionne et je voulais absolument en vivre en fait si tu veux mon but aussi c'était forcément d'arrêter d'être dépendant de mes parents avec mes études etc et de pouvoir vraiment en vivre et tout simplement d'être libre financièrement pouvoir voyager etc et donc là je me dis je me rappelle que j'ai fait un stage en gestion de patrimoine première année d'école de commerce donc c'était un petit stage de deux mois tu sais les stages d'été en première année et j'avais mis à l'époque si tu veux à jour toute une liste de villes en France donc il y avait plus de plus de 100 villes avec 23 critères par ville c'était des villes où tu pouvais investir dessus ok donc c'est des villes en fait où tu avais 23 critères d'investissement où en gros le but c'était en fait c'était un top un top un classement entre les meilleures villes pour investir ok et je me suis et connaissant un peu tout ce qui est milieu investissement immobilier à l'époque j'avais un peu traîné je me suis dit les plus gros ce type aujourd'hui ou un des plus gros freins plutôt aux gens qui veulent investir c'est qu'ils ne savent pas où investir tu vois ils se disent toujours mais où est-ce que j'investis est-ce que là ça va être rentable est-ce que ça va être bon machin etc et donc je me suis dit écoute je vais prendre toutes ces données là je vais toutes les remettre à jour pour 2018-2019 ok je vais tout tout remettre à jour parfaitement ça va être ça va être juste top en termes de en termes de contenu donc j'avais tout un gros Excel donc tu fais le calcul 23 critères fois 100 et quelques villes c'est quand même beaucoup de critères à remettre à jour je passais c'est simple je rentrais de l'université à 16h je me posais dans un hall d'hôtel et je bossais jusqu'à 19h 20h non-stop pour aller rechercher toutes les données une fois que j'ai eu toutes les données je me suis dit écoute je vais faire des fiches en fait je vais marketer la chose parce qu'une fois que tu as des données brutes le but après c'est d'embellir la chose et de le rendre enfin de le marketer tout simplement donc j'ai pris ces données j'ai pris un designer j'allais dire un designer un truc sur Canva un design sur Canva et j'ai tout remis en fait au propre pour chaque ville et là je me suis dit écoute je vais vendre les fiches à l'unité 17 euros et je vais vendre le tout en bundle je crois que j'avais mis 97 euros ok et donc là on se retrouve du coup fin 2018 et début 2019 j'avais vu du coup le 10x de Grand Cardone à Miami ok tu as été ? je me suis resté un peu d'argent sur mon compte bancaire en épargne si tu veux et j'ai littéralement tout mis je croyais tellement à mon projet que je suis allé all-in genre en gros j'ai payé le billet d'avion j'ai payé la conférence le logement sur place et je suis parti du coup avec Raphaël Carteni Gaston que tu connais aussi et un autre entrepreneur qui était sur le Qatar à l'époque donc on est parti à 4 et là ça a été franchement un des plus gros tournants aussi de ma jeune carrière entrepreneuriale et en gros j'arrive sur devant on était 30 000 personnes 30 000 personnes à Miami à cette époque plus gros événement de Grand Cardone déjà je vois si tu veux ça t'ouvre l'esprit ça te met le feu à l'intérieur de toi un truc de fou et là je vois Russell Brunson sur scène et si tu veux j'avais déjà entendu parler des tunnels de vente je comprenais un peu ce que c'était mais ça restait flou pour moi ça restait flou et là il me fait un speech sur scène donc il y a eu deux conférences de Russell sur les deux jours et là il m'a retourné littéralement le cerveau je me suis dit c'est un truc de fou c'est à dire que si j'arrive à implémenter tout ce qu'il me dit là sur scène pour mon business ou pour mes futurs business j'arriverai à vendre quoi qu'il arrive et en fait j'ai compris qu'à partir de ce moment là donc c'était en début 2019 j'ai compris que c'était the moment pour commencer justement à me former sur les tunnels de vente et à justement que j'allais être entre guillemets un peu un précurseur en France en francophonie parce que personne n'en parlait à l'époque personne tu vois il y avait Gaston sur le truc il y avait quelques personnes mais ça restait encore très vague tu vois et quand tu vois aujourd'hui le nombre de coachs en tunnel de vente d'experts en tunnel de vente tous les jours il y en a ça pousse comme des champignons mais à l'époque tu vois c'était encore très très rare donc je rentre de cet événement à Miami le cerveau complètement retourné et là je me dis putain il faut que je me forme à fond sur les tunnels de vente je me forme pendant excuse moi je t'ai coupé et du coup pourquoi ça a été ça a été un tournant pour toi cet événement qu'est-ce qui fait que ça a été un tournant pour toi qu'est-ce que t'en as tiré de cet événement pour que ça soit un tournant pour te dire en fait déjà j'avais du coup à l'époque 21 ans 21 ans et on faisait si tu veux et tu sais aux Etats-Unis ils aiment bien faire ça en général tu sais tu te retournes avec ton voisin derrière tu commences à échanger qu'est-ce que tu fais tes objectifs les chiffres que tu fais tu vois ils sont hyper transparents ils sont hyper cash tu sais en France tu demandes à quelqu'un dans la rue c'est quoi ton salaire il bégaye un peu c'est compliqué aux Etats-Unis il n'y a pas de problème même le gars même s'il ne gagne pas beaucoup il te le dit il est cash transparent il n'y a pas de problème et là du coup je me suis retourné et le mec derrière moi c'était un petit jeune donc à l'époque moi j'avais 21 ans lui il avait 19 ans et là il me dit ouais j'ai une boîte je fais du e-commerce je fais un million d'euros de chiffre d'affaires par mois le mec je me dis mais putain mais ce n'est pas possible c'est une blague c'est une blague et en fait si tu veux le fait d'aller à cet événement déjà ça m'a ouvert l'esprit incroyablement et ça m'a transposé dans un tout nouvel environnement en fait un environnement où tu as des mecs qui sont bien meilleurs que toi et qui te drive vers le haut en fait tu vois donc ça a été le shift pour ce côté-là et ça a été aussi le shift sur le côté marketing tunnel de vente j'ai appris tellement de choses qu'au final je me suis dit si je les implémente ça ne peut que marcher derrière ah ok donc c'est plus c'est plus Russell Brunson qui t'a vraiment fait le shift le fait que tu l'as rencontré sur scène c'est pas Grant Cardone exactement ok c'est pas Grant Cardone c'est pas Grant Cardone je le suivais déjà c'était un des premiers influenceurs US que j'ai suivi je le suis toujours j'adore son contenu je trouve en tout cas ce qu'il fait c'est honorable et en gros en fait si tu veux Grant Cardone m'inspire vraiment sur le côté vente on pourra en reparler après le côté vente etc vente par téléphone mais sur le côté vraiment marketing pur et dur Russell a été un gros shift parce que ce qu'il fait c'est juste incroyable c'est un peu vrai et c'est quoi les livres que tu as acheté parce que d'un moment un peu avant tu disais que du coup tu as lié énormément de livres sur la vente et tout c'est quoi les livres franchement les livres tu pourras les mettre en description qui m'ont vraiment fait qui m'ont vraiment changé entre guillemets ma manière de voir les choses ou qui m'ont appris qui m'ont permis d'évoluer en tant qu'entrepreneur ça a été forcément 10X de Cardone 10X Rule donc la règle du 10 fois si on le traduit en français franchement c'est super livre en termes de mindset motivation etc en soi tous les livres de Cardone sont top il y a Be Obsessed or Be Average il y a Sell or Be Sold ils sont vraiment tous bien un autre livre qui m'a vraiment aussi appris énormément mais incroyable en termes de marketing et de vente c'est The Answer donc la réponse c'est le livre que je recommande vraiment à tout le monde il y a pour moi toutes les bases pour quelqu'un qui veut bâtir un business qui fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois littéralement c'est en tout cas pour commencer l'entrepreneuriat c'est le must le must le must du must que ce soit en termes de vision en fait le livre est découpé en deux tu as une partie sur la vision tu as une partie aussi PNL et le deuxième partie est beaucoup plus pratique avec marketing vente comment créer comment créer son offre comment aller chercher son avatar client comment définir son avatar client etc est-ce que tu dirais que pour toi c'est important de parler anglais quand tu parles quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ouais exactement c'est super important l'information pour moi elle est là-bas tu vois elle est sur le marché anglophone le marché francophone même s'il y a des formateurs qui font des belles choses tu vois il y a des formateurs dans leur domaine qui font des très belles choses je crois que tu avais interview aussi Yomi en e-commerce ouais tu vois c'est super ce qu'ils font mais c'est clair qu'aux US je trouve que c'est encore une autre dimension tu vois et moi honnêtement enfin avec les objectifs que j'ai on pourra en discuter après non mais tu peux en parler maintenant bah ouais mais si j'en parle en fait si tu veux ça me pousse encore plus d'aller me confronter entre guillemets à des gens comme ça parce que je sais que c'est des choses en fait qui me drive plus l'objectif est haut même s'il faut se fixer des objectifs atteignables réalisables etc tu vois plus c'est haut plus ce qu'ils font en fait en termes de show en termes de spectacle aussi en fait ça me drive ça me pousse au quotidien tu vois plus que les infopreneurs ou les formateurs influenceurs en France donc voilà en termes d'objectifs pour revenir bah j'ai plusieurs objectifs si tu veux mais c'est avant tout avoir une boîte si tu veux qui soit j'aimerais bien introduire une boîte en bourse une start-up d'ici des dizaines d'années et après sinon surtout sur le côté investissement voilà acheter des centaines et des centaines de biens immobiliers des immeubles partout dans le monde US, France j'ai déjà commencé on pourra en discuter après en France voilà sur le côté investissement et laisser aussi forcément ma trace laisser mon héritage dans le monde c'est important tu vois j'ai envie que tu vois que dans dans 50, 100 ans 1000 ans si la terre est encore là on parle que tu vois que mon nom soit gravé dans le marbre en fait important non pas pour l'ego mais en soi tu vois j'ai envie d'être une figure emblématique de l'entrepreneuriat du style je sais pas genre un Elon Musk tu vois dans 100 ans 200 ans on en parlera encore on en parlera encore les Edison un Edison par exemple pour l'électricité etc on en parle encore tu vois tu laisses en fait tu apportes des innovations tu apportes des choses au monde qui permettent déjà d'offrir forcément un monde meilleur c'est aussi le but d'un entrepreneur tu vois c'est de trouver les problèmes qu'il y a dans le monde et d'y pallier là je vais investir dans une start-up très intéressante sur le Mexique tu vois par exemple au Mexique il y a quand même beaucoup de monde il y a plusieurs dizaines de millions d'habitants je crois même plus de 100 millions d'habitants et l'accès à internet est très 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 limité c'est très dur d'avoir l'accès à internet et c'est un problème et du coup la start-up dans laquelle je vais investir eux proposent de l'internet au débit sous forme d'abonnement avec ton téléphone portable partout au Mexique tu vois donc en soi tu vas permettre à des mexicains qui au final peut-être n'ont pas les moyens de pouvoir avoir accès à internet ou en tout cas qui ont très peu de moyens et pouvoir potentiellement lancer un business en ligne donc tu vas pouvoir juste avec cette start-up entre guillemets en investissant dans cette boîte en courant au projet changer la vie de plusieurs dizaines centaines milliers de personnes super mais du coup je repense ça aussi par rapport à l'anglais tu vois oui l'anglais excuse-moi bah oui parce qu'en fait le contenu le contenu aux Etats-Unis en soi si tu veux te former si tu veux aller chercher les bonnes informations si tu regardes les Etats-Unis je parlais des tunnels de vente quand je suis allé aux Etats-Unis c'était c'était d'actualité ça fait déjà quelques mois quelques années en arrière où c'était hyper bien c'était démocratisé sur le marché on va dire en France et en Europe souvent on a quand même toujours ce petit train de retard et je trouve qu'en allant voyager tu vois même toi tu voyages énormément t'arrives justement à aller déceler dans les endroits sur la planète les lacunes qu'il y a les problèmes que les gens rencontrent et peut-être juste avec ça tu vas pouvoir leur apporter des solutions là tu es en Colombie et en Colombie je suis sûr qu'il y a des choses que tu peux faire qui sont incroyables et que tu ne pourrais peut-être pas faire en France ah mais c'est sûr de toute façon ça c'est sûr à certains et après tu vois des opportunités partout et je me rappelle avant quand je faisais des interviews je ne parlais pas anglais et je demandais toujours aux gars parce que moi c'était un truc je me disais mais est-ce que j'ai vraiment besoin de parler anglais et je demandais aux gens que j'interprouvais ouais mais est-ce que t'as besoin d'apprendre l'anglais etc et la plupart du temps les gars ils disaient oui tu vois et du coup j'ai appris l'anglais bon là je dis ça comme si ça s'est passé vite mais ça m'a appris 3 ans 4 ans tu vois et donc là du coup quand j'ai commencé à consommer le contenu en anglais ma vie elle a changé tu vois ah mais c'est sûr ah mais c'est clair en fait pour moi c'est une autre sphère c'est une autre sphère tu vois quand tu te formes en France en Europe tu restes on va dire dans le ciel et quand tu vas aux Etats-Unis ou sur le marché anglo-saxon tu vas dans l'espace en termes d'informations de valeurs ajoutées d'énergie aussi tu vois je sais pas ce qu'on a en France mais je trouve les gens sont endormis tu vois ils sont endormis les gens alors qu'aux US tu vois ils te mettent le feu ils te mettent le feu tu sens qu'ils ont le feu à l'intérieur d'eux quoi ok donc du coup tu reviens en France là t'as le feu je reviens en France j'ai le feu je me forme je prends l'abonnement sur ClickFunnels je prends l'abonnement à 97$ par mois je me forme j'essaie de comprendre comment ça fonctionne etc les pages de vente les pages d'upsell etc les bons de commande tout le tunnel toute la structure et puis voilà donc je reprends mon business de fiche tu sais je l'ai pas abandonné je me suis dit il faut que je vende j'ai pas travaillé pour rien donc je commence à créer du coup des pages de vente pour chaque fiche page de vente pour tout le bundle donc avec toutes les 100 fiches et donc les bons de commande etc et donc voilà donc tout est prêt donc on est en mars 2019 et c'est là où je me dis écoute bah maintenant il faut vendre et tu vois la deuxième erreur enfin deuxième prise de conscience j'ai un beau tunnel de vente j'ai des belles pages de vente et il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans parce que j'en connais énormément ils ont un super système il n'y a pas de trafic à l'entrée tu vois et il y a une phrase de Cardone que j'adore qui dit que t'as beau avoir le meilleur produit du monde ok aujourd'hui c'est pas le meilleur produit qui gagne c'est le produit le plus connu tout simplement donc concrètement si t'as un super produit ou une super offre que derrière tu vends via un tunnel de vente mais que t'as pas de trafic que ce soit organique via les réseaux sociaux etc ou que ce soit payant que ce soit via des influenceurs peu importe en gros une source de trafic ça ne sert strictement à rien donc moi j'avais mon petit tunnel tu vois que j'avais bossé dessus pendant des nuits entières littéralement je bossais comme un malade je faisais des nuits blanches pour les finaliser et puis là je me suis dit je sais pas comment lancer des pubs je savais même pas trop comment faire etc pour moi ça existait même pas tu vois c'était un autre monde encore je me suis dit je vais prendre tous mes contacts Facebook je vais aller dans des groupes d'immobilier et je vais leur envoyer à l'appel à la main tout mon lien de page de vente et là donc j'envoie ça donc j'ai dû envoyer je sais pas au moins peut-être 300-400 messages tu vois sur quelques jours et on se retrouve du coup le 25 mars 2019 j'étais dans la voiture et la première vente 17 euros première vente en ligne et là vas-y je t'en prie et du coup première vente en ligne et c'est là en fait où tu te dis même si c'est 17 euros tu vois ça peut paraître aujourd'hui dérisoire déjà c'est ma plus belle vente c'est celle où j'ai été le plus content tu vois même si aujourd'hui on vend des on fait des ventes à 5, 10, 20, 20 000 euros etc même plus des fois ce 17 euros là était beaucoup plus symbolique beaucoup plus significatif parce que ça faisait exactement un an que je m'étais lancé on va dire dans le chronariat un an en faisant zéro vente et au bout d'un an de résilience de travail acharné tu fais ta première vente à 17 euros tu veux dire un an c'est depuis la vente de tableau ou quand tu as voulu lancer les fiches non exactement depuis la vente de tableau exactement donc ça faisait un an pratiquement à quelques semaines près et si tu veux je me suis et c'est là en fait où j'ai eu cette prise encore cette prise de conscience je me dis ok j'ai vendu à 17 euros tout est possible tu peux en vendre 100 200 300 et quand tu fais le calcul quand tu fais les maths 100 x 17 ça fait un gros chiffre ça fait quand même 1700 donc tu vois en fait ça t'ouvre complètement ton champ de perspective et tu te dis que tout est littéralement possible à partir de ce moment là et dans ton tunnel tu t'envoyais directement sur la page de vente réelle ou tu prenais le mail non j'envoyais sur la page de vente wow et tu avais fait un script tu avais fait un script ou tu avais juste j'avais fait non oui j'avais fait un script de vente face du feu j'avais fait tout un descriptif avec les problèmes solutions etc en mode un peu AIDA pour ceux qui connaissent et ensuite derrière j'avais mis tous les modules en mode fiche 1 fiche 2 fiche 3 enfin avec les villes ce qu'ils allaient obtenir j'avais fait un bon de commande derrière où ils pouvaient choisir leur fiche en fait tout simplement et donc là en gros ça faisait un mois un mois jour pour jour pratiquement que j'étais rentré de Miami de la conférence et donc la première vente éclatement totale et quelques semaines après je partais au Maroc comme je t'ai dit donc là pour mon stage et mon stage du coup je l'ai fait je connais chez Gaston donc là je me suis encore spécialisé au tunnel de vente etc je continue à me former sur le côté et en gros j'avais vraiment envie si tu veux de continuer cette entreprise de fiche en ligne enfin dans l'immobilier parce que ça ça m'a toujours intéressé l'immobilier etc et je me suis dit écoute 10 fiches à 17 euros c'est cool mais il va falloir en vendre beaucoup pour atteindre les objectifs que j'ai envie d'atteindre donc en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un autre shift du jour au lendemain je me suis dit écoute il va falloir que j'aille chercher que je trouve des offres que je fasse des offres haut de gamme que je puisse les vendre les délivrer donc des ventes à plusieurs milliers d'euros pour pouvoir vraiment commencer à en vivre parce que le problème c'est quand tu as un petit produit c'est cool mais c'est comme dans du e-commerce tu vois il faut du volume il faut du volume et puis bon là certes c'est des fiches donc tu as quand même une bonne marge mais il faut du volume et donc là du jour au lendemain je me dis bon le fait j'ai envie d'accompagner des gens dans l'immobilier mais je ne suis pas légitime je n'ai pas encore investi en l'immobilier je n'ai pas vraiment j'ai les compétences on va dire de plus que plus que 90% de la population française mais je ne suis pas légitime je ne peux pas accompagner des gens sachant que je n'ai pas investi donc là j'arrive sur Instagram je commence à chercher investisseurs immobiliers machin etc et là en l'espace de 48 heures je trouve deux personnes deux investisseurs immobiliers qui sont excellents dans leur domaine rentiers immobiliers qui sont à la frontière luxembourgeoise et qui sont nuls en marketing nuls en vente et là je me dis écoutez les gars je vous crée les offres je vous les vends et vous délivrez et là en 48 heures on s'est associé et on a commencé à créer ce business en plus des fiches donc on avait les fiches qu'on vendait toujours à nos clients à l'heure actuelle quand on était il y a deux ans maintenant et du coup on avait nos offres d'accompagnement à l'époque qui étaient de je ne sais plus il y en avait une à 3000 et une à 12 000 clés en main et donc si tu veux on a commencé à vendre ça et donc j'ai commencé à créer des tunnels de vente me former sur la publicité etc et puis très rapidement donc au bout de quelques semaines on a commencé à faire nos premiers plus de 10 000 euros de vente donc là tu vois consécration tu vois de passer de 17 euros à plus de 10 000 euros de vente en un mois enfin seulement quelques semaines et puis là du jour au lendemain business qui se crache le crash ouais pas aligné du tout en termes de vision entre associés alors soit plus précis et déjà première question c'est combien de pourcentages chacun avait ? on était équitable équitable ok ouais différence de vision différence de vision alors qu'est-ce que tu entends par là ? bah si tu veux eux donc c'est deux deux personnes très sympathiques très cool mais si tu veux ils avaient 10 ans de plus que moi mais ils ont toujours 10 ans de plus que moi et enfants rentiers immobiliers assez ils aimaient quand même assez bien rester dans leur zone de confort entre guillemets tu vois et moi j'étais vraiment en mode tu vois push 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 tu vois je bossais non-stop et déjà je bossais plus que tu vois et pour moi une association même si on doit être complémentaire et faire des choses différentes tu vois en termes de ratio travail demain si on s'associe si tu bosses 90% enfin tu fais 90% du boulot et que moi 10% et qu'on est à 50-50 au bout d'un moment ça va craquer tu vois donc il y avait cette partie là au bout de quelques semaines qu'on s'est rendu compte et surtout la partie vision en termes d'objectifs tu vois eux se contentaient de tu vois un accompagnement deux accompagnements par mois moi je voulais beaucoup plus tu vois pour moi je voulais vraiment emmener le truc sur une autre stratosphère et là dessus en fait ça a commencé à craquer et puis même tu vois je faisais des réunions d'équipe on faisait des réunions toutes les semaines ou deux fois par semaine et à chaque fois c'est des trucs que j'aime pas tu vois mais je vais être chiant mais ils manquent de ponctualité ils étaient en retard et au final ça a commencé à nous gaver et puis le truc a éclaté tu vois on est toujours on se parle toujours on est toujours en bon terme mais ça a éclaté et malheureusement on a dû arrêter cette aventure là ok ok du coup donc qu'est-ce qui se passe après qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui se passe après donc là on arrive en juillet juillet 2019 donc il y a à peu près même début août attend début août fin juillet début août donc il y a un an il y a deux ans pardon deux ans jour pour jour et donc là je l'avais rencontré si tu veux Pierre Pierre qui est mon associé actuel sur Tunnel de Vente on s'est rencontré sur les réseaux sociaux il a essayé de me démarcher il a essayé de me vendre une prestation et au final je lui ai proposé un call on s'est appelé et puis on s'est rendu compte qu'en fait on était tous les deux fans de marketing fans de vente en ligne de business en ligne etc et lui pareil il avait un parcours similaire au mien avec pas mal de choses qu'il a tenté l'entrepreneuriat des échecs etc auquel il a eu des enfin encore une fois l'échec ne le voyait pas comme quelque chose de négatif tous les échecs que j'ai eu je suis très très content de les avoir eu ça m'a pris énormément de choses et lui c'était pareil et en fait si tu veux on s'est super bien il y a eu un énorme feeling au téléphone et pourtant à l'époque tu vois j'étais à Marrakech lui était à Grenoble on ne s'était jamais vu on ne s'était jamais vu et il me dit j'écoute Arnaud j'ai envie de lancer une formation sur les tunnels de vente apprendre aux gens à créer des tunnels de vente etc moi je lui dis putain c'est fou j'ai de plus en plus de demandes aussi parce que tu vois j'avais tourné mon Instagram sur le côté marketing tunnel de vente j'ai de plus en plus de demandes et moi aussi je comptais faire ça et là il me dit ah putain c'est fou et là en fait si tu veux en l'espace d'un appel on est peut-être une heure au téléphone plutôt que de se faire concurrence on a décidé d'être associé pour avoir les effets cumulés et aller plus loin ensemble tu vois parce que même si je pense que tout seul on peut faire de grandes choses à deux à deux associés tu vois tu as quand même tu peux faire vraiment des encore plus pour moi et surtout si vous êtes complémentaire surtout si vous êtes complémentaire donc nous voilà à commencer du coup à vouloir vendre une formation on n'avait pas d'argent à l'époque on avait vraiment des ronds sur nos comptes on se dit bon on va faire un peu de prestations de services on va vendre nos prestations de tunnel de vente histoire de se faire un peu des ronds et commencer à pouvoir lancer cette formation donc nous voilà à commencer à vendre des prestations et on close notre premier contrat ensemble alors qu'on ne s'était jamais vu fin août 2019 donc fin août 2019 on fait notre premier contrat première vente c'était un contrat sur six mois à 20 000 euros première vente à 20 000 euros ensemble on commence à délivrer ce client on a eu une autre prestation en cours je ne sais plus c'était 3 000 euros à l'époque une autre prestation sur deux mois et donc là on commence à faire nos premières ventes etc à vendre par téléphone sans pub sans rien on démarchait tout simplement sur Instagram sur LinkedIn sur nos réseaux sociaux et puis pour la petite histoire on avait là l'ordinateur avec lequel je suis en train de faire la visioconférence avec toi c'est l'ordinateur que j'ai réussi à me payer avec ce client là et Pierre pareil tu vois on avait des ordi pourris mais vraiment comme je te dis j'avais mon Mac il manquait des touches j'arrivais à peine à taper dessus mon écran il avait pris le soleil au Maroc il y avait des traits blancs etc c'était très dur pour bosser c'était pas on va dire le plus optimal et Pierre pareil il avait un ordi mais complètement pourri qui ramait et donc c'était l'enfer surtout que Cliff Funnel tu vois il faut pas que ça rame il faut que t'es un bon ordi et une bonne connexion et donc avec ce premier client là on s'est pris tous les deux des Mac et c'était notre premier investissement on va dire vraiment qui nous a permis et qui est toujours là d'ailleurs après deux ans bon je vais bientôt le changer il commence un peu à ramer aussi et donc voilà l'aventure commence on commence à faire nos premières armes en ligne nos premiers clients et puis grâce à cet argent là on commence à se créer une image de marque on réinvestit tout on a vraiment l'optique de réinvestir on est parti à Dubaï en octobre ensemble premier voyage ensemble on a pris un vidéaste à l'époque on a investi sur nous dans un vidéaste pour l'image de marque etc on a revu toute la charte en termes de branding on a monté notre programme de vente notre programme de formation en ligne qu'on a commencé à vendre du coup fin 2019 et donc c'est là en fait où vraiment tout s'est enchaîné donc on a commencé à avoir pas mal de clients sur le programme on avait aussi pas mal de clients sur la prestation etc septembre de septembre 2020 septembre 2020 on lance notre logiciel tunneldevente.io tu pourras si tu veux ils pourront d'ailleurs on a il y a 30 jours 14 jours d'essai offert et après ce qui est cool c'est que vous pouvez vous pouvez sans mettre votre carte de crédit vous pouvez bosser à l'infini sur votre tunnel de vente et en fait vous payez l'abonnement seulement si vous mettez votre tunnel de vente en ligne donc tu pourras mettre si tu veux ton lien Jonathan en bio ouais ouais et du coup alors d'où s'est venue cette idée de créer tunnel.io c'est ça ça s'appelle ouais en fait si tu veux donc on a l'écosystème donc tunnel.com qui est un écosystème donc de conseils accompagnement formation en ligne et du coup on s'est dit on veut vraiment créer notre builder parce qu'on a de plus en plus de gens qui râlent sur la concurrence sur ClickFunnels etc. sur d'autres logiciels ouais exactement et je vais pas crasher tu vois c'est pas mon but j'ai pas envie de crasher parce que nous on était sur ClickFunnels c'est un très bon logiciel mais c'est vrai que nous en tout cas de notre propre expérience je sais pas les autres on a connu quelques bugs on a eu quelques bugs même avec des clients c'était assez galère et donc au final ça faisait un an qu'on bossait dessus en sous-marin et puis on a réussi du coup à développer ce logiciel là qui commence à bien prendre on a pas mal de clients de toutes les enfin on va dire pas mal de niches différentes on a des espaces de co-working tu vois on a des espaces de co-working on a quoi d'autre on a des spas on a des formateurs en ligne on a des coachs on a des consultants tu vois et c'est vrai que c'est le business model qui est le mieux et d'ailleurs ça c'est un truc que je voulais absolument aborder aujourd'hui c'est que si vous commencez demain enfin si je devais recommencer un business de zéro je commencerais avec un business model à récurrent avec des abonnements parce que ça vous permet vraiment d'avoir cette prédictibilité pardon prédictibilité c'est compliqué à dire sur vos revenus futurs et c'est là où c'est top parce que le problème c'est quand vous vous lancez ce qui peut faire peur c'est vraiment les montagnes russes avec vos revenus et je sais que nous on a connu ça au début quand on faisait la prestation de service c'est qu'en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue et tu rentres dans un cercle complètement vicieux parce que en gros tu vends des prestations donc tu vends tu vends tu vends et puis au bout d'un moment tu as tellement de prestations que tu dois délivrer donc tu te concentres sur forcément la livraison client et tu n'as plus ton esprit qui est focus sur la partie vence donc forcément tes clients tu es satisfait mais ton chiffre d'affaires il descend et puis une fois que tu as délivré tes clients boum tu dois aller rechercher d'autres clients et au final c'est tout le temps comme ça et puis tu te rencontres des gros plafonds de verre et pour pallier à ces plafonds de verre là la seule manière en tout cas en modèle d'agence modèle de prestation de service c'est de recruter c'est d'avoir du coup des gens qui vont pouvoir bosser pour toi bosser pour le compte de tes clients etc. c'est la seule manière de pouvoir scaler avec un peu d'automatisation forcément derrière mais c'est on va dire vraiment les deux choses qui permettent de scaler un business aujourd'hui c'est de déléguer et automatiser donc tu vois on a rencontré un peu on avait ça tournait bien mais on avait quand même pas mal de revenus en dents de scie on avait des mois super on avait des mois un peu moins bien etc. et on s'est dit il nous faut vraiment un business model où on va avoir du revenu récurrent une prédictibilité sur les revenus et donc c'est pour ça qu'on a lancé au bout d'un an de travail le SaaS software as a service le logiciel du coup tu es en pointio qui est un logiciel d'abonnement d'accord et ce qui est cool en fait c'est qu'on a fait on a mis pas mal de communication dessus c'est que du coup les gens rentrent dedans donc ils vont commencer à construire leur tunnel de vente mais derrière forcément ils ont besoin d'aide en général et donc on peut les faire basculer sur tueran.com donc sur l'espace de formation d'accompagnement et vice versa s'ils rentrent dans l'écosystème tueran.com on va forcément leur proposer notre outil tu vas pas leur proposer le monture après c'est à eux on bosse toujours sur des clics funnels on a des clients qui sont sur clics funnels il n'y a aucun problème là-dessus il n'y a vraiment aucun souci et donc voilà ça a été vraiment on va dire une des dernières pièces du puzzle qui nous a permis d'avoir un écosystème complet et d'avoir surtout des sources de revenus de partout ouais et puis du coup du trafic un peu de partout parce qu'il y a des gens qui vont te connaître peut-être de tunnel .io et puis qui vont basculer sur vos offres done for you exactement et c'est là où c'est le top donc voilà un peu ce que je peux te dire et là du coup ça fait deux ans pratiquement jour pour jour qu'on est associé avec Pierre on est en août deux ans jour pour jour qu'on est associé et du coup là ça se porte bien on accompagne de plus en plus de formateurs aussi sur le côté marketing pour vendre leurs offres et donc voilà on fait de moins en moins de prestations de services tout simplement parce que c'est vraiment compliqué à gérer tu vois là moi aujourd'hui mon plus gros challenge en tant que on va dire débutant entrepreneur c'est déléguer l'humain tu vois l'humain c'est compliqué à gérer et c'est vrai que en fait on a décidé de ralentir la prestation de services ok et de garder vraiment cette dimension où en fait on accompagne maintenant seulement que des gros partenaires en prestation de services donc comme je te dis gros partenaires c'est des des sociétés qui font minimum 100 000 euros de chiffres par mois et en fait on les accompagne sur tout leur marketing donc publicité facebook google youtube enfin bientôt youtube pour l'instant facebook google instagram tout leur tunnel de vente leur automation leur emailing etc vraiment on leur fait tout jusqu'à même des fois leur fournir des commerciaux des closers et derrière du coup nous on se rémunère à la performance donc aux variables ok ok je vois ok ok c'est pas mal et une question que je vais te demander c'était du coup ça t'a pas refroidi l'association que t'avais eue premièrement avec les rentiers ça t'a pas refroidi de refaire une autre association non 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 parce que je me suis dit c'est tu vois c'était une erreur en gros ça m'a pas freiné ça m'a juste avant de m'associer avec Pierre tu vois je me suis vraiment posé les bonnes questions plutôt que me lancer comme ça tu sais en mode un peu chien en gros tu te lances directement non je me suis posé les bonnes questions je me suis vraiment posé pendant plusieurs jours on a aussi appris forcément à se connaître avec Pierre tu sais quand tu t'associes sur un business c'est un peu comme si tu te marais vraiment tu dois tout partager etc il faut surtout pas qu'il y ait de filtres il faut surtout pas qu'il y ait de non-dits les non-dits tu vois c'est comme dans un couple les non-dits ça peut tuer ton couple c'est pareil les non-dits ça peut tuer ton business et voilà on était hyper transparent et franchement là-dessus on a toujours été aligné on s'est toujours tout dit et puis on a toujours eu tu vois surtout partager les mêmes valeurs tu vois aujourd'hui on n'est pas du tout et pourtant on est complètement différent avec Pierre franchement tu verrais les gens des fois ils se demandent même comment on peut être associé on est complètement différent tu vois on a des choses il y a des choses que j'aime que lui déteste on n'aime pas du tout les mêmes choses niveau matériel niveau vacances niveau tout on est complètement différent mais par contre on partage les mêmes valeurs tu vois on est humbles tous les deux et on a toujours la même vision après deux ans et comment ça vous a coûté de pouvoir monter un logiciel comme Tunnel.io bah là c'est plusieurs alors il y a des devs on a aussi racheté des technologies derrière etc mais en termes de coût plus la communication c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros plusieurs dizaines de milliers d'euros ah ok ça va je pensais moi des trucs genre je pensais à des 30 000 euros tout comme ça bah ça dépend parce qu'après du coup on a des devs aussi tu vois on a les devs qu'il faut payer mais derrière derrière oui c'est ça si tu fais le calcul en termes de lancement oui ça doit être peut-être 20 20 à 25 000 euros après ça dépend là on est toujours on n'est pas en bêta test mais on a toujours des choses encore à améliorer forcément et plateforme en bêta test tu peux la lancer assez rapidement quand même et comment vous avez fait pour trouver vos clients pour pouvoir pour pouvoir en vivre parce qu'à partir de à quel moment vous avez commencé à en vivre déjà dès le début franchement dès le début après c'est clair que enfin dès le début commencer vraiment vraiment en vivre ça dépend combien tu viens en vivre pour leur payer toutes tes factures bah ouais pour pouvoir vraiment être libre ça y est tu peux quitter ton taf enfin si t'en as un à peu près combien tu as généré quoi combien t'as besoin de générer toi par exemple pour pouvoir vivre normalement ça dépend si je te dis les chiffres j'ai pas envie mais non pour pouvoir vivre normalement en soit non 5 000 après voilà j'ai pour le chiffre de faire minimum 100 000 euros par mois mais c'est pas pour vivre pour moi tu vois c'est plutôt pour faire des investissements tu vois après j'aimerais bien monter un incubateur de start-up aussi tu vois c'est plus pour des choses qui me font kiffer pour réinvestir mais à proprement parler en soit voilà puisque là comme je suis en 6 mois je suis 6 mois en mode vadrouille et tour du monde certes ça coûte ça coûte un peu plus cher mais tu vois quand j'étais en France je sais pas je devais dépenser avec ma compagne à tout casser peut-être 4 000 5 000 en nous faisant plaisir tu vois par moi ouais ouais plaisir mais en soit même sur 3 000 euros je pense que je pourrais vivre sans le problème ouais donc du coup à partir de quel moment t'as pu avoir ces revenus là pour pouvoir te permettre de vivre ça en soit comme je dis on a eu nos premiers clients très très rapidement ok avec Pierre et du coup on va dire aller vers octobre on a commencé on a vraiment réussi vers octobre 2019 on a vraiment réussi à commencer à en vivre ok ça veut dire quoi en 2 mois 3 mois ouais ouais 2 mois 2 mois 2 mois et demi 2 mois ouais c'est super c'est super mais ouais mais je suis complètement d'accord avec toi tu vois il y a le minimum ce que tu gagnes pour pouvoir vivre et puis après après c'est les autres stratosphères tu vois même moi enfin je sais que potentiellement tout ce que je vais mettre en place en termes d'écosystème de source de revenus pas demain mais peut-être que dans 10 ans tu vois j'aurai peut-être 1 million d'euros par mois de salaire tu vois et je sais que en fait mon esprit si tu veux et ça aussi c'est important c'est que plus tu vas monter de stratosphère plus tu même si encore une fois avec toute humilité je suis au tout début si tu veux tu pètes toutes tes barrières limitantes tu pètes toutes tes croyances et tu vois tu m'aurais dit quand j'étais à la défense bah demain tu vas gagner 20 000 euros par mois en montant business je t'aurais dit oui possible par contre tu m'aurais dit tu vas gagner 1 million d'euros par mois je t'aurais dit tu vois j'aurais eu peut-être des doutes des doutes mais par contre demain tu me dis je vais faire 1 million d'euros par mois maintenant je sais que je peux le faire j'en suis intimement convaincu j'ai toutes les toutes les armes et puis encore une fois s'il me manque des choses je paye pour avoir les informations tu vois là j'ai pris un je vais prendre un mentorat avec un coach business qui avait plus de 100 salariés sous lui on en parle pas trop il est pas très connu parce que justement il aime pas trop se mettre en avant mais il avait plus de 100 salariés sous lui il a revendu sa boîte au numéro 1 du print on demand au monde donc je sais pas combien il partage pas les chiffres mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros il a généré plus de 100 millions d'euros de chiffres avec son e-commerce de print en demande qui était du B2B c'était même pas du B2C et tu vois je sais que aujourd'hui puisque comme je te disais tout à l'heure ce qui me manque c'est le côté recrutement le côté humain etc aujourd'hui c'est ma plus grosse problématique donc quand vous avez un problème vous prenez votre problématique vous l'isolez sur une feuille sur un papier et vous dites ok comment je vais pouvoir y pallier il n'y a pas 10 000 solutions c'est aller chercher les bonnes informations et pour aller chercher les bonnes et surtout les meilleures informations celles qui vont feront avancer il faut payer il faut payer et donc c'est pour ça que voilà je vais payer un coaching avec ce gars là qui va pouvoir me donner plein de tips pour recruter pour créer une culture d'équipe pour engager mes équipes au quotidien que ce soit équipe de vente équipe de marketing et justement créer un réel mouvement d'équipe de foule et combien tu vas payer le coaching alors je ne sais pas mais si tu veux c'est plusieurs milliers d'euros on n'a pas encore mais c'est plusieurs milliers d'euros est-ce que c'est une manière de fonctionner que tu as toujours eu depuis le moment où tu as évolué parce que de toute façon si tu as eu des résultats comme tu as eu bon je le sais mais c'est bien à chaque fois de le repartager pour que les gens ils en rendent compte parce que si tu as quand même eu des résultats aussi rapidement que tu as envie que tu es tranquille que tu es à l'aise ça fait 20 cas je ne sais pas combien si tu veux partager tes chiffres ou pas de la société que tu as après ça dépend ça dépend les mois mais environ 50 000 euros par mois on va aller chercher les 6 chiffres facilement je dirais ouais donc voilà donc du coup quelqu'un qui a des résultats comme ça j'imagine je vais te laisser le dire j'imagine qu'à chaque fois que tu as eu un problème tu t'es formé ou tu t'es fait accompagner non ? exactement mais comme pour tout en fait je crois qu'il faut toujours être un éternel étudiant et mon plus grand malheur entre guillemets actuellement c'est que j'ai trop de livres à lire que j'ai acheté j'ai trop de formations en cours et tu vois j'aimerais bien en fait des fois engager quelqu'un pour qu'il regarde toutes les formations et il me fait des récables de tout mais j'ai pensé à ça je pense que c'est le meilleur truc ça ouais mais j'ai vu un gars aux US quand j'étais je suis retourné du coup une deuxième fois à Athénix avec Pierre à Las Vegas il n'y a pas cette année l'année d'avant et j'ai vu un gars qui a engagé deux personnes il a payé 1000 je crois 1000 dollars la journée il leur disait ok les gars moi je n'aime pas prendre des notes vous me prenez tout en notes et le gars avec ce qu'il a pris en notes déjà il va vendre les fiches donc il est smart et en plus de ça au moins il a toute l'information qui est synthétisée ouais je connais quand même quelqu'un qui avait envoyé ses employés ses employés et boum et puis après ils ont fait un résumé ça c'est obligatoire c'est obligatoire parce qu'en fait il faut que toujours tes employés ils apprennent ils apprennent ils apprennent ils apprennent nous on leur donne plein de formations on a Clément qui fait un travail super qui est notre bras droit qui gère tous nos comptes clients qui gère aussi un peu l'aspect technique et le support chez nous et lui on lui donne vraiment beaucoup de contenu tu vois pas plus tard qu'il y a je vais encore donner une formation sur la vente aux US et ça fait partie plus tu vas emmagasiner de savoir après c'est aussi un c'est aussi un malheur entre guillemets parce que à force d'avoir trop d'informations il faut filtrer les bonnes informations tu vois et trop d'informations peut tuer l'information malheureusement et tu vois et c'est un peu compliqué parce que tu vois t'as des gens je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ta chaîne à mon avis qui regardent des vidéos sur Youtube plein d'autres vidéos sur Youtube et qui vont checker des vidéos de pas mal d'influenceurs et il y a un influenceur qui va dire ah ouais bah du coup là il faut pas avoir de dette et t'as l'autre qui va dire ah bah il faut faire de la dette il faut avoir de la dette tu vois et au final c'est très contradictoire et tu te retrouves le cul entre deux chaises et tu te dis bah putain comment je veux faire est-ce qu'il y en a un lui j'aime bien ce qu'il dit son contenu il me dit de contracter la dette et lui il me dit non qu'est-ce que je fais tu vois ouais c'est sûr mais j'ai bien aimé l'approche que t'as dit de ouais j'ai un problème je l'écris sur le papier et je vois comment je fais pour pouvoir régler ce problème et après c'est vrai que quand tu tombes sur deux influenceurs il y en a qui parle de dette l'autre qui dit de dette bon après je pense qu'il faut essayer d'être un peu smart et de voir qu'est-ce qui est le mieux plus adapté à ta vision exactement c'est ça et puis vraiment choisir un mentor tu vois et dupliquer ce qu'il a fait c'est important pas non plus avoir dix mille mentors parce que ça sert à rien vraiment avoir un mentor qui t'inspire pas nécessairement au niveau argent tu vois mais qui t'inspire au niveau lifestyle ce qu'il a accompli ce qu'il fait au quotidien en fait t'as juste quelqu'un qui t'a envie de ressembler et tout simplement tu prends ce qu'il a fait tu lis ses livres tu regardes ses formations ses programmes ses vidéos YouTube et tu dupliques ce qu'il a fait tout simplement parce que ça me fait il y a certaines personnes qui sont là encore et après c'est normal c'est ok parce que moi aussi je suis passé par là où j'y réfléchissais j'y réfléchis des années enfin peut-être pas des années mais genre quelques semaines avant d'acheter une formation alors que c'est juste maintenant plus tu prends de la connaissance plus tu te dis putain mais c'est juste logique en fait tu vois et et tu vois tu sais que j'ai rencontré des commerciaux des closers qu'on a formés qui me disent écoute j'arrive pas à vendre des programmes à 2000-3000 euros et je lui dis mais ok ou des services peu importe je lui dis ok et en fait si tu regardes tous les gens qui arrivent à vendre des programmes à 2000-3000 euros c'est qu'ils achètent eux-mêmes des programmes à 2000-3000 euros mais la personne qui n'achète pas des programmes à 2000-3000 euros ne pourra en tout cas potentiellement pas beaucoup vendre de programmes à 2000-3000 euros parce qu'elle n'arrive pas à se mettre à la place de l'acheteur en face bah oui et puis surtout elle va plonger dans les premières objections qui concernent l'argent puisque c'est un miroir elle va se dire bah l'objection elle est logique elle va se dire bon bah oui c'est cher et c'est comme investir en pub c'est comme investir en pub tu vois j'ai beaucoup de gens ils me disent oui je veux créer un tunnel de vente mais j'ai pas envie d'investir en publicité j'ai envie de leur dire écoute si t'as pas envie d'investir en publicité crée pas de tunnel de vente démarche directement sur Instagram etc fais tes premiers dizaines de milliers d'euros et ensuite investis en publicité mais en soi un tunnel de vente sans publicité pour moi aujourd'hui c'est très compliqué à moins d'avoir un super trafic organique c'est très très compliqué et du coup c'est quoi un peu les challenges que t'as rencontré ou t'as eu besoin de te former et tu t'es formé où alors les challenges qu'est-ce que je pourrais te donner comme challenge que j'ai rencontré bah là pas plus tard que je t'ai dit donc au niveau culture d'équipe au niveau recrutement sinon au niveau au niveau comment créer des process pardon parce que quand on faisait la prestation de service tu vois pour que ce soit vraiment le plus fluide possible il fallait qu'on crée des process et du coup j'ai acheté une formation aux US qui s'appelait full delegation ou je sais plus quoi full delegation un truc comme ça et qui te permet justement de c'est une femme qui fait ça qui s'appelle Katia Saramento ou Sacramento je sais plus et qui est excellente là-dedans en termes de process et qui en fait te donne des templates sur Trello des templates et qui t'aident à vraiment mettre en place des process clairs pour délivrer l'offre à tes clients tu vois donc ça c'était un challenge quand on faisait beaucoup de press and service et pas plus tard qu'il y a quelques semaines on a on a fait une grosse réunion d'équipe et on a vraiment tout remis en place tout restructuré notre écosystème tunneldevant.com parce qu'on s'est rendu compte et ça je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ont peut-être le même problème c'est que tu vois moi j'ai quand j'ai une idée et tout je pars vite je pars vite je l'implimente vite etc et peut-être que des fois c'était peut-être pas la bonne idée etc mais au moins j'aurais pris l'initiative de le faire le risque j'aime le risque et j'aurais pris le risque de le faire et on s'est rendu compte qu'on a créé si tu veux un écosystème avec trop de trucs trop de produits ou en tout cas pas nécessairement trop de produits mais trop de choses similaires ce qui fait qu'on perdait un peu notre audience et notre avatar client tu vois c'était compliqué même nos closers pour la phase adaptation tu vois nos commerciaux quand tu leur filais du coup nous on a créé tout un sales kit où en fait ils ont des scripts ils ont le détail des offres ils ont vraiment plein de choses ils ont des formations des vidéos etc pour vraiment les aider à vendre et être opérationnels le plus rapidement possible et en fait on s'est rendu compte que même eux ils étaient perdus dans nos offres et tu vois et en fait ça partait un peu en vrille et on s'est dit on va tout restructurer et du coup maintenant on a créé une seule offre de formation et accompagnement et c'est tout on a une offre complémentaire où il y a du coaching en one to one mais on a vraiment juste offre là qui s'appelle l'académie et c'est vraiment la seule offre en fait qu'on vend maintenant qui est un programme d'accompagnement sur un mois et qui permet justement à n'importe qui de commencer à créer des tunnels de vente et générer du revenu donc on les aide si tu veux à trouver leur avatar client monter leur offre créer leur tunnel de vente donc il y a toute une partie aussi sur le copywriting très importante donc l'art de vendre avec les mots et par la suite du coup comment lancer du trafic comment attirer du trafic dans son tunnel de vente donc on a un module sur Facebook un module sur Google et à la fin un module sur la vente parce que forcément si vous vendez aujourd'hui des produits en e-commerce il n'y a pas de problème il n'y a pas besoin de quelqu'un au téléphone mais par contre si vous vendez des produits à plusieurs milliers dizaines de milliers d'euros il vous faut quelqu'un au téléphone et donc forcément on a du coup ce dernier module qui est consacré vraiment à la vente par téléphone ok et du coup à quel moment parce que à quel moment tu as quitté ou tu as arrêté l'école du coup parce que tu étais on s'est arrêté tu étais au Maroc à quel moment tu as arrêté ou est-ce que tu as continué jusqu'au bout peut-être l'école faire des closings non non excuse-moi pas l'école non en français l'école ah l'école oui en fait en gros j'étais au j'étais au Maroc jusqu'en jusqu'en août mon stage s'arrêtait en août et je devais reprendre l'école en septembre du coup quatrième année ok donc en fait j'ai posé mon dossier j'ai fait mon dossier de césure tu vois je suis parti en année de césure tu sais c'est l'année sabbatique un peu année sabbatique donc j'ai expliqué mon projet etc et au fond de moi ça a été très compliqué avec mes parents tu vois à l'époque très très compliqué ils ne voulaient pas etc mon père était très très scolaire et là en gros je suis j'ai commencé donc à je me suis dit c'est soit j'ai réussi en fait il n'y a pas d'autre choix que je réussis parce que en fait si je réussis je ne retournerai pas à l'école et donc au bout d'un an forcément j'avais réussi et je suis parti en école et j'ai même pour la petite histoire en avril du coup 2020 j'ai donné des cours avec Pierre on a donné des cours au master 2 en amphithéâtre dans mon école énorme on a donné une conférence c'était un cours d'une heure en gros sur le tunnel de vente c'est super cool et comment ça s'est fait d'ailleurs comment ça s'est fait tout simplement j'ai contacté mes anciens profs je leur ai dit voilà on a un business qui marche je sais que vous apprenez en fait je ne leur ai pas dit comme ça mais pour connaître un peu le programme de ce qu'ils apprennent en vente et en marketing en école de commerce en tout cas dans mon école dans les autres écoles je ne sais pas mais c'était un peu un peu naze on va dire ce n'est pas que c'était naze c'est que ce n'était pas du tout adapté aux pratiques qui allaient arriver tu vois ils étaient encore en fait ils étaient 10 ans en arrière tout simplement en marketing on t'apprenait quoi on t'apprenait à faire après c'est intéressant on sait le SWOT tu te rappelles ou pas le SWOT force faiblesse etc tous ces trucs là on ne t'apprend pas ce que c'est la publicité en ligne on ne t'apprend pas ce que c'est un avatar client on ne t'apprend pas comment construire un tunnel d'event tu vois et c'est ces choses là en fait pratiques que je leur ai dit voilà nous c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans notre boîte et on peut vous faire un cours et en gros tout simplement ils ont accepté qu'on leur donne un cours en master 2 en amphi ah bah c'est bien ils auraient été humbles et autre question du coup tu nous as déjà commencé à donner un peu début de réponse alors qu'est-ce que tu penses de l'école de commerce pour pouvoir se lancer pour pouvoir lancer un business alors l'école de commerce en soi voilà j'ai pas envie de cracher dessus parce que c'est pas le but on va être soft on va être soft mais si vous voulez lancer un business c'est pas essentiel voilà ça peut être un plus parce que moi c'est clair que j'ai pas eu un réseau de fou en école de commerce mais je sais qu'on peut développer dans certaines écoles de commerce des super réseaux et c'est clair que pour le réseau ça peut être bon ça peut être bon moi malheureusement mon environnement et mon réseau étaient nocifs pour te dire de mon cercle à l'époque j'ai gardé qu'une seule personne tous les autres c'est pas qu'on s'est disputé que je leur parle c'est tout simplement qu'on se parle plus on est complètement on a des envies et je respecte totalement leurs envies on a des envies et des ambitions complètement différentes et tout simplement ils étaient nocifs pour moi c'était le genre de gars en gros tu bossais le soir pour ton business eux ils te disaient allez viens on sort on va boire une bière on va en boîte de nuit et si tu leur disais non en fait ils te regardaient comme un loser sauf qu'aujourd'hui et ça m'arrive de plus en plus j'ai des gens de mon école qui me recontactent de plus en plus et qui me disent ah tu peux m'aider comment t'as fait ci comment t'as fait ça sauf qu'à l'époque ils me crachaient entre guillemets un peu dessus en mode ah mais il veut bosser pour son truc là dans son coin machin etc et c'est pour ça que je sais qu'il y en a beaucoup aussi quand ils commencent le business ils sont seuls ils sont incompris et c'est pour moi le truc le plus dur tu vois parce que quand t'es seul et que t'es incompris il faut vraiment encaisser pendant plusieurs semaines plusieurs mois voire années en général j'espère plusieurs mois avant de commencer à voir les résultats et c'est vrai que tu peux vite te démotiver tu peux vite te décourager et te dire au final bah ouais ils ont raison et tu peux rentrer en fait dans ce cercle vicieux et c'est malheureux quoi c'est malheureux et je sais qu'il y en a beaucoup tu vois moi j'ai plein d'amis qui ont des rêves des ambitions énormes mais qui sont freinés par quelqu'un de leur entourage et ils n'osent pas ils n'osent pas passer à l'action ils n'osent pas prendre le risque d'eux même si en soi le risque est quand même mesuré et qu'est-ce que tes parents t'ont dit quand tu leur as dit je vais me lancer dans l'entrepreneuriat ou ils ont été au courant que tu faisais des trucs au Liban par exemple ouais ma mère ça allait mon père il ne voulait pas du tout en fait c'est pas qu'il ne voulait pas tu vois c'est que il voulait vraiment que j'ai mon diplôme ça ne le dérangeait pas que je développe une boîte etc au contraire il voulait vraiment que j'ai mon diplôme que j'ai mon job safe tu vois il voulait vraiment la sécurité et c'est vrai qu'au départ il ne comprenait pas on a eu pas mal de disputes au départ tu vois c'était vraiment compliqué et au final à la fin il a vraiment compris que c'était maintenant que les tunnels de vente c'était le marketing digital en soi au global aller transformer les entreprises dans les années dans les mois à venir et à la fin du coup il m'a dit c'est bon tu peux tu peux y aller il était content du coup attends mais comment il a fait pour être conscient il a commencé à se documenter de son côté il a commencé à rechercher au départ il pensait il pensait que c'était du bullshit du blabla tu sais que c'est n'importe quoi ce que je faisais et puis il a commencé à regarder sales funnels en anglais tunnel de vente sur google etc et puis il s'est renseigné et il a il a compris au fur et à mesure quand il a vu des grosses sociétés qui utilisaient tunnel de vente etc il s'est dit ok peut-être que mon fils il a raison tu vois waouh énorme et il parle anglais aussi oui oui bien sûr ah ok c'est super énorme ok ouais donc du coup en fait il a jamais été vraiment contre l'entrepreneuriat c'est juste qu'il voulait que tu aies ton diplôme peut-être en premier c'est ça ouais exactement exactement et malheureusement du coup mon père est décédé il y a un an mais bon à la fin de sa vie il a compris que j'étais dans la bonne direction et voilà donc c'est ça qui est cool bah c'est cool ouais écoute je suis désolé je savais pas mais et ça me donne la force au quotidien pour aller soulever des montagnes bah c'est énorme mec c'est énorme je te souhaite le meilleur et c'est cool que du coup il y ait bah du coup qu'avant il y ait compris où tu veux ouais bien sûr ouais non mais clairement j'ai eu pas mal de discussions avec lui justement avant qu'il décède et il m'a dit voilà je sais que en gros t'es sur la bonne voie t'es sur la bonne vague en gros la bonne vague donc c'est ça qui est cool tu vois parce que c'est clair que mais ma mère ma mère m'a toujours soutenu tu vois dans mes choix et voilà mon père à la fin il a été il a compris que c'était la bonne voie ok cool et du coup est-ce que tu pourras donner je sais pas deux ou trois conseils aux personnes qui aimeront se lancer dans le business aujourd'hui ouais bah déjà n'ayez pas peur de rêver grand même si ça peut paraître bateau tu vois moi quand j'ai commencé je m'en rappelle moi je le fais toujours et d'ailleurs je le fais toujours avec ma compagne tu vois on se fait toutes les semaines une espèce de review goals le dimanche où on revoit à nos objectifs court terme moyen terme long terme et tu vois on sous-estime souvent ce qu'on peut faire sur le court terme c'est ça ouais on sous-estime souvent on sur-estime ce que l'on peut faire à court terme et on sous-estime exactement dans l'autre sens et du coup donc ça c'est vraiment c'est un truc qui m'a aidé c'est que je prenais un cahier donc un petit agenda et je notais vraiment tous les jours mes objectifs long terme tu vois tu vois mes objectifs long terme je l'ai encore là dans ma valise donc c'est un carnet en fait où j'ai tous mes objectifs toute ma bucket list aussi toute ma vision en termes d'entrepreneuriat tu vois pour te dire un peu ma vision c'est vraiment d'aller chercher assez de cash assez d'argent avec les business en ligne sur les 10 prochaines années et après aller basculer plus vers des business physiques style restaurant hôtel etc tu vois des business qui sont peut-être moins rémunérateurs mais qui me font plus kiffer tu vois qui me font plus kiffer parce que j'ai toujours aimé le physique tu vois c'est pour ça que maintenant j'investis dans l'immobilier depuis cette année mais voilà le premier conseil c'est vraiment n'hésitez pas à avoir des gros objectifs et surtout 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 même si en gros votre entourage ou vos proches en tout cas vous dites que c'est pas possible que c'est inatteignable ne les écoutez pas ne les écoutez pas en mettant toutes les bonnes petites actions en place demain moi j'ai un gars dans la rue qui vient me voir et qui me dit je vais être propriétaire de je sais pas un milliard de dollars en immobilier ou je veux créer par exemple Cardone Capital il a un fonds d'investissement qui vaut plus de 2 milliards ben voilà je veux réaliser le Cardone Capital il n'y a pas de problème il faudra juste que tu travailles fort mais tu peux y arriver tu vois il n'y a aucune limite en soi surtout en termes d'argent aujourd'hui sur Terre ça c'est bien un truc que j'ai compris très rapidement c'est que l'argent il est partout une fois que tu as une offre et que tu as la demande en face et que tu sais comment la marketer tu peux concrètement tu peux exploser tes revenus et tu peux lancer ton business sans problème voilà la première règle c'est vraiment fixez-vous de gros objectifs fixez-vous de gros objectifs deuxième règle l'entourage le réseau soignez votre réseau essayez vraiment d'avoir une bonne réputation dans votre réseau parce que on dit souvent que ça on peut construire pour construire une bonne réputation il faut des dizaines d'années mais qu'elle peut être ruinée en 5 minutes et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui au final avec un mauvais coup de pub une mauvaise news sur eux tu vois en 5 minutes leur réputé elle est détruite 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 donc ça c'est vraiment faites attention à votre réputation et surtout allez dans un réseau qui vous tire toujours vers le haut et qui vous inspire qui vous inspire tu vois on dit souvent de toujours être dans une pièce avec quelqu'un qui est meilleur que vous dans votre domaine tu vois tout simplement ne jamais chercher à être le meilleur dans votre environnement enfin chercher pardon à être le meilleur mais toujours avoir quelqu'un pour vous épauler pour vous apporter des choses etc donc ça c'est important donc voilà le deuxième donc le réseau l'environnement et le troisième pour quelqu'un qui veut se lancer bah en reprenant mon histoire personnelle vraiment ce qui m'a aidé à on va dire à lancer vraiment tout ça de lancer la machine ça a été de me former me former mais surtout pas nécessairement me former tu vois j'entends beaucoup de gens ils se disent ouais il faut se former en dev perso je suis désolé pour ceux qui font du dev perso je ne critique pas du tout le dev perso mais tu vois j'entends plein de gens ils disent ouais plein de coach écoute il faut que tu lises 30 livres par mois il faut que tu fasses pour moi tu vois c'est du bullshit c'est pas comme ça que ça marche il faut que tu aies des formations qui te servent et des formations aujourd'hui qui te servent c'est des formations dans le concret dans le dur dans comment recruter dans le marketing dans la vente voilà je cherche toujours à te former pour devenir meilleur tout simplement dans chacun des domaines qui vont faire monter ta structure qui vont faire monter ta société et ces domaines il n'y en a pas 10 000 il n'y en a pas 10 000 aujourd'hui le sang du business c'est la vente et la vente et le marketing sont corrélés tu vois et pour moi tous les entrepreneurs que je rencontre actuellement qui font des gros chiffres qui ont des super boîtes qui cartonnent si tu regardes ils ont tous un super marketing et un super pôle vente derrière ok et au niveau de ta copine tu en parlais comment ça se passe est-ce que parce que le problème que rencontre beaucoup d'entrepreneurs quand elles se lancent c'est que du coup la femme elle n'est pas forcément alliée avec la vision elle est très sécurité j'ai pas besoin de tout ça on peut vivre d'amour et d'eau fraîche et ça peut ralentir toi comment ça s'est passé si tu veux en parler en tout cas ouais moi j'ai hacké le système j'ai hacké le système moi je me suis mis avec une entrepreneur tu vois donc en soit je peux pas vraiment répondre à la question parce que j'ai toujours voulu en fait c'est simple c'est soit je voulais être seul pour monter mon business et au final ça s'est pas fait comme ça ou soit en gros je me mettais avec quelqu'un qui entreprend ou qui est indépendante tu vois j'avais pas envie d'être avec quelqu'un tout simplement parce que j'aime bien bouger j'ai tout le temps la bougeotte tu vois là j'étais en Corse il y a une semaine là je suis en Italie et j'ai besoin de bouger tu vois j'arrive pas à rester en place au même endroit en tout cas pas par le moment donc j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne tu vois mais en soit oui elle est entrepreneur elle a une agence de copywriting donc on est très complémentaires aussi clairement très complémentaires et c'est vrai que tu vois il y a d'autres problèmes qui se posent il y a d'autres problèmes qui se posent quand il y a un couple avec deux entrepreneurs c'est qu'en fait on bosse chacun sur nos business on est tout le temps à fond sur nos business et au final on n'a pas de points communs tu vois enfin on a des points communs mais on n'a pas de trucs enfin de projets ensemble qui nous relient tu vois vraiment donc au final on a trouvé une solution aussi tu vois c'était un problème on a trouvé la solution on a lancé un business ensemble donc on fait à nos heures perdues quand on a un peu de temps du e-commerce donc on fait un peu de e-commerce ça prend bien on a une boutique qui ne marche plus parce que c'est une boutique d'hiver on va la relancer en octobre c'est des produits d'hiver qui a commencé à bien cartonner en début d'année début d'année 2021 et donc on va la relancer donc voilà c'est notre petit business à nos deux qui nous prend quelques heures par semaine mais qui nous permet d'avoir quelque chose en commun tu vois il y a ça et depuis peu du coup depuis le début d'année l'immobilier est ensemble donc on a investi donc là on a fait trois immeubles depuis des années des immeubles de rapport et on va essayer d'en faire cinq parce qu'au départ on était parti pour un immeuble mais on va en faire cinq tu vois voire grand donc là on est sur trois on va essayer d'en faire cinq d'ici fin d'année ok super moi c'est intéressant c'est la première fois que je pense que j'ai à vous quelqu'un qui est ou sa femme elle est entrepreneur entrepreneur je ne sais pas si c'est dit on se comprend et du coup moi je me serais dit comme ça c'est un moment on avait parlé je me serais dit je ne sais pas s'il est avec une femme entrepreneur si jamais c'est bien parce que du coup c'est comme si chacun d'autre côté on travaille 20h sur 24 sur chacun d'autres business et du coup on ne partage pas de temps ensemble en fait finalement après on bosse ensemble en général dans la même pièce ce qui est cool c'est au niveau des discussions tu vois tu vois par exemple au niveau des discussions on est aligné on sait de quoi on parle alors que tu vois je sais que si tu es un mec entrepreneur qui est avec quelqu'un qui est salarié ce ne sera peut-être pas les mêmes discussions ce sera compliqué tu vois il y aura un décalage il y aura un décalage là ce qui est cool c'est vraiment en termes de communication en termes de discussion en termes de vision aussi tu vois c'est à dire que tu parlais et je t'en parlais aussi quand tu as quelqu'un qui te tire vers le bas quand tu as ton partenaire par exemple qui te tire vers le bas là jamais tu vois par exemple pas plus tard que quand on a fait les trois immeubles on était à table à un restaurant et on s'est dit en fait je lui ai dit pourquoi on ne continue pas il m'a dit ben oui il va faire cinq immeubles dépêche-toi bouge-toi le cul tu vois donc en fait ça te pousse ça te pousse ça te drive vers le haut et ce n'est pas du tout un poids vers le bas au contraire ça te permet de te dépasser au quotidien j'avoue énorme et est-ce que tu penses vivre aux Etats-Unis ? ouais bien sûr bien sûr j'adore les US alors ouais la côte ouest j'ai fait pratiquement toutes les grosses villes aux US sauf Chicago sauf Chicago surtout quand j'étais si tu veux à Montréal j'allais souvent à New York tous les week-ends enfin tous les week-ends un week-end par mois j'y allais en voiture des fois avec des amis etc donc c'était grave que j'adore New York j'adore Miami ouais je suis fan de Miami et New York c'est vraiment les deux villes coup de cœur aux US mais oui c'est dans les plans pas pour tout de suite mais dans les prochaines années on va dire dans les prochaines années et c'est quoi que tu as aimé parce qu'entre Miami et New York parce que Miami et New York c'est des villes complètement différentes ouais alors en New York j'aime le fait que tout aille à 100 à l'heure tu vois le réseau aussi le fait que tout aille à 100 à l'heure Miami j'aime plus le côté un peu lifestyle kiff tu vois plus posé plus tranquille même si en soi bah t'as le centre-ville t'as Brickwell Brickwell ouais qui vit quand même très bien tu vois mais c'est vraiment deux ambiances différentes et c'est ça que je recherche tout le temps tu vois quand je voyage c'est d'aller chercher des ambiances complètement différentes tu vois on est pendant le confinement là on est parti un mois à Dubaï donc on a fait tout le mois de janvier sur Dubaï on a kiffé on a rencontré énormément de monde on a mangé tout le soir d'ailleurs on a mangé avec ceux que t'as interviewé Gabriel et Maxime tu vois on les a rencontrés sur Dubaï super inspirant on a rencontré que des gens comme ça mais tout le temps 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 et au bout d'un moment en fait tu sais tu commences un peu à en avoir marre de tous les soirs des repas des machins des trucs tu dois tout le temps voir du monde et en gros et Dubaï c'est vrai que c'est cool tu vois mais c'est un peu c'est un autre monde concrètement tu vois c'est un autre monde et du coup après on est parti un mois sur Marrakech complètement différent tu vois et là tu retrouves l'aspect typique tu retrouves entre guillemets tu vois la pauvreté et c'est vrai que c'est des choses qui te ramènent les pieds sur terre concrètement et tu vois c'est ces choses là que je recherche quand je voyage c'est d'aller chercher complètement des ambiances complètement différentes pour tout simplement évoluer puisque le voyage te fait évoluer les personnes que tu rencontres te font évoluer tout simplement ouais carrément bah moi j'ai aussi un kiff pour mes amis bah déjà le fait que ce soit le soleil ça parle américain il y a le soleil il y a le lifestyle ah mais c'est clair c'est cool franchement c'est vraiment une super vie c'est vraiment une super vie mais ouais voilà ouais ouais New York j'adore aussi ouais il fait froid quoi ouais il fait froid à part l'été c'est comme Montréal l'été il fait chaud tu vois l'été il fait 30 35 degrés mais c'est vrai que l'hiver il fait froid par contre la côte tu vois la côte ouest j'ai pas du tout aimé ah ouais pourquoi je l'ai fait trois fois et je trouve il y a trop bah vraiment Los Angeles il y a trop de trafic tu vois je me verrais pas vivre là et puis ce qui est cool c'est qu'aujourd'hui bah quand vous lancez un business en ligne tu vois ce qui est cool c'est que tout le monde peut voyager vous pouvez vous clairement en gros travailler d'où vous voulez t'as cette liberté géographique qui permet de porter ton business dans ton sac à dos c'est ça qui est incroyable et en voyageant comme ça enfin moi en tout cas c'est ce que ça me permet ça me permet de voir où je veux pouvoir m'installer plus tard tu vois parce que t'as des choses t'as des villes tu vois qui m'attirent pas du tout t'as des villes où j'ai été qui me font pas trop kiffer mais t'as des villes par contre où je me dis ah ouais là c'est là où j'ai envie d'être tu vois donc là par exemple tu vois j'étais au lac lac de Côme avant-hier j'avais jamais été où je vivrais pas l'année tu vois mais une maison de vacances pourquoi pas c'est magnifique tu vois commandant magique 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 ouais clairement bah moi c'est un peu le même truc c'est pour ça que j'ai commencé à vouloir voyager et tu vois par exemple Colombie je sais pas trop l'image que la Colombie a en France mais tu me disais un peu ouais que c'est comme si c'est dangereux ou un truc comme ça tu vois ouais c'est pour ça faut jamais écouter l'immédiat tu vois je suis venu sur place je suis au Medellin c'est super sécure Brésil par rapport au Brésil par exemple Brésil je me sentais un petit peu j'étais pas forcément serein tu vois je sentais alors que Colombie tu vois en tout cas Medellin t'es bien tu vois mais ouais quand j'ai été à Beyrouth tu vois les gens ils me disaient t'es fou de la Beyrouth franchement t'imagines pas comment je me sentais en sécurité la gentillesse des gens c'était 6 mois incroyable tu vois 6 mois incroyable c'est clair ok 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 ouais et prochain du coup prochain si j'enchaîne prochain challenge ouais au mois de septembre on part du coup avec ma compagne on va faire le Kilimanjaro en Tanzanie waouh à 6000 mètres énorme c'est le prochain gros challenge physique cette fois-ci ok alors vous faites tous les deux du sport en fait d'heure ouais ouais elle courait pas mal de marathon moi je fais pas mal de sport mais ça dépend en fait j'ai des périodes où je fais beaucoup de sport des périodes où je fais pas sport mais oui on va dire j'aime bien le sport j'aime bien le sport mais là ouais c'était plutôt un challenge comme ça tu vois on aime bien se fixer des challenges et c'est important aussi fixez-vous des challenges fixez-vous des challenges ok bah super Arnaud je pense qu'on a déjà bien discuté on a fait un peu le tour est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre avant qu'on se quitte de toute façon les gars je mettrai tous les liens que ce soit même pour pouvoir accéder tunnel.io qui est bon du coup tu peux travailler dessus sans avoir besoin de payer quoi que ce soit mettre ta carte bleue et puis si vous êtes intéressé par des accompagnements on mettra aussi un lien est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on se quitte ouais bah pour tous ceux qui regardent la chaîne vraiment croyez en vous lancez votre business en ligne aujourd'hui franchement vous imaginez pas la chance que vous avez avec tous les outils toutes les stratégies toutes les informations que vous avez en fait à portée de main même si je disais qu'il faut se former il faut payer etc rien qu'avec Youtube aujourd'hui il y a assez d'informations pour pouvoir lancer un business en ligne c'est juste que le fait de payer permettra de vous engager et vous engager est important être engagé c'est par exemple quand tu prends un coaching je te prends l'exemple j'ai pris un coach sportif à 100 euros le mois et un coach sportif à 100 euros la séance je te garantis que tu vois la différence tu vois la différence et c'est toujours pareil en fait et pareil voilà croyant en vous croyant en vos rêves et mettez-vous dos au mur mettez-vous dos au mur mettez-vous des objectifs et tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs c'est en gros c'est soit de vous laiser soit de vous mourir clairement c'est réussir ou mourir voilà le mot de la fin ouais j'ai sur mourir les gars ça a été dit c'est 50 cents qu'il dit ça il dit ah j'oublie mais en français c'est quoi ça veut dire ou je meurs en essayant de devenir riche ou je deviens riche ouais exactement donc voilà donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as mis la vidéo un j'aime pas parce que tu penses que c'est du mytho que c'est pas vrai je te mettrai tous les liens en description pour aller plus loin tu sais déjà et les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous celui-là est ton camp ciao guys